coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo donc c'est un partenariat que j'ai eu donc à nouveau avec le site easy craft art donc je vous avais déjà fait une première vidéo donc si vous l'avez loupé je vous mettrai le lien dans la barre de description c'était il ya quelques mois c'est vrai qu'ils m'avaient contacté pour justement promouvoir quelques articles de leur site donc en sachant que vous allez toujours avoir un code promo donc c'est le code promo créa scrap donc qui vous donne droit donc à 12% de réduction donc sur leur site easy craft art donc c'est vrai que cette fois ci j'ai choisi d'autres articles alors c'est vrai que les autres articles je ne les ai pas encore utilisés mais voilà en tout cas je réfléchis justement pour pour vous les pour vous présenter un tuto avec donc là des nouveaux articles que je vais vous montrer juste maintenant donc on va commencer par déjà des petits stickers comme ça alors il y avait vraiment différents thèmes donc là je les ai pris donc sur le thème du petit prince donc je vais les ouvrir avec vous donc voilà un petit peu à l'arrière on voit un petit peu le visuel donc ce sont des stickers qui sont autocollant il y en a beaucoup je ne sais pas combien il y en a exactement il ya 60 pièces là vous voyez on voit vraiment voilà sur le thème du petit prince c'est vrai que j'ai déjà vu passer parfois sur sur facebook ou sur les réseaux des créations comme ça avec le petit prince et franchement je trouve ça trop mignon donc là voilà on le retrouve donc là vous avez plusieurs fois la même la même le même stickers et donc l'appareil on retrouve le petit prince alors bien sûr on retrouve bas là une planète comme ça une rose les petites étoiles ensuite voilà des petits cadres comme ça comme ceci et donc je vous disais que c'est donc alors il y en a peut-être encore un petit peu que je vous ai pas montré en plus il ya un petit peu voyez de doré comme ça ils sont trop beaux donc il ya ça à le renard le fameux renard dans le petit prince là on a ceci et donc je vous disais que c'est autocollant donc en fait vous avez une toute petite pellicule comme ça transparente à l'arrière et donc après ici c'est collant donc c'est vrai que pour sur une création c'est vraiment super donc voilà pour déjà les petits stickers donc il ya 60 pièces ça je met de côté ensuite j'ai pris d'autres petits stickers toujours autocollant donc là sur des thèmes là un petit peu romantique dans les teintes de rose avec des pivoines et ici un peu plus thème botanique voilà et pas mal de feuillage donc toujours autocollant j'ai testé tout à l'heure avant de faire la petite vidéo donc ils sont trop beau il ya différentes couleurs si vous avez envie de de regarder mais dans tous les cas je vous mettrai les liens des différents articles dans la barre de description là c'est trop beau ça fait vachement vachement romantique c'est trop trop beau comme un petit cachet de cire avec justement une petite étiquette des fleurs là on retrouve vraiment les pivoines comme des petites cartes postales ouais c'est vraiment très fin et en plus ben voilà c'est autocollant et ici on a vraiment le rebord vous voyez transparent donc c'est super pour coller sur une création donc là dans le même esprit dans les teintes de verre un peu botanique pareil on retrouve ce genre de petits stickers comme ça voilà on est plus dans les teintes de taupe et de verre c'est vraiment très très joli voilà il y en a plusieurs si vous avez envie de voir justement les couleurs je crois qu'il y avait des teintes de jaune dans les teintes de bleu donc ça je trouve que c'est plutôt sympa sur une création donc voilà pour les stickers je crois qu'on a fait le tour ensuite j'ai pris un dyes comme ça un dyes alors c'est tout petit mais c'est un dyes nuage j'en avais pas et c'est vrai que parfois sur des créations thème naissance c'est plutôt sympa allez donc là c'est voilà un dyes avec différentes formes avec trois formes différentes de nuages voilà ensuite je me suis pris aussi alors les cachets de cire alors là j'ai pris celui ci alors j'aime beaucoup il ya marqué donc c'est pour les anniversaires happy birthday comme ça donc avec le petit le petit ustensiles justement pour le tenir donc c'est vrai que j'en avais déjà reçu donc d'autres boutiques alors là c'est vrai que quand j'ai fait un petit peu de rangement je me suis dit que j'allais mettre justement toutes les affaires tout ce qui est cachet de cire dans cette pochette qu'une de mes abonnés m'avait offert donc encore merci à nadine pour ce joli cadeau qu'elle m'avait fait pour mon anniversaire donc là vous voyez j'ai vraiment tout ce qu'il me faut pour tout ce qui est cachet de cire donc avec les petits les petits les petites pastilles justement pour faire les cachets de cire après c'est vrai que j'en ai quelques-uns c'est vrai que ça c'est vraiment sympa et d'ailleurs dans le premier partenariat justement avec ce site il m'avait envoyé aussi des petites en argenté comme ça et en doré des petites choses justement pour passer un petit peu de dorure ou d'argenté sur les cachets de cire donc ça c'est vrai que j'aime beaucoup donc ça alors ensuite il y en a un autre alors je n'ai pas encore ouvert donc je vais faire avec vous c'est un autre cachet de cire avec un peu de feuillage comme ça il est très beau aussi donc là c'est tout simplement à dévisser je pense que vous connaissez certainement on dévise et puis après vous pouvez uniquement acheter les petites choses comme ça qui viennent ici avec différents motifs comme ça alors ensuite j'ai pris ça alors je ne connais pas du tout pas du tout mais apparemment c'est aussi pour les cachets de cire justement pour faire des cachets de cire de forme justement là on est sur un petit peu un carré avec des bouts arrondis donc je pense que on coule justement notre notre cire et du coup on a un rebord comme ça plutôt au lieu d'être plutôt rond ben voilà on l'a plutôt carré et ensuite on vient imprimer nos petits motifs ensuite j'ai pris des dies simples comme ça en rectangle voilà donc comme dit les liens vont se trouver dans la barre de description si vous avez envie de faire un petit tour et puis bien sûr il ya la promotion donc avec les 12% de remise donc là on a celle ci alors celle ci donc c'est une perforatrice justement pour faire des angles de cette forme là donc en différentes différentes différents formats alors c'est vrai que au premier partenariat j'avais pris celui ci donc vraiment pour faire des arrondis et là vous voyez on est plus sur une autre forme donc voilà comme ça j'ai les deux c'est vrai que parfois ça change un petit peu quand on a envie de faire un album si on veut pas forcément le les coins justement carré on peut faire un petit peu de fantaisie et le dernier article c'est vrai que ça faisait un moment que je voulais m'acheter des bons ciseaux comme ça en métal alors je vais les ouvrir pareil c'est vrai que j'ai pas allez j'ai pas ouvert mais ils m'ont l'air vraiment sympa alors vous savez moi en général quand j'ai des blocs il y a souvent des petits die cuts des petites des planches à découper donc après c'est vrai que c'est assez méticuleux donc c'est vrai que là je me suis dit qu'une paire comme ça en plus ouais franchement elles sont elles sont costauds ouais ça coupe super bien parce que après c'est vrai qu'on peut toujours utiliser des ciseaux comme ça à bout rond mais c'est vrai que avec un bout comme ça plutôt pointu je pense qu'on est beaucoup beaucoup plus précis avec justement ce genre de ciseaux donc je vais tester en tout cas parce que dans les prochaines créations j'aurai certainement des die cuts à faire à découper à détourer donc je les utiliserais elles existaient aussi en doré et en couleur bronze et franchement au niveau du prix je trouvais que c'était plutôt abordable donc voilà si vous avez envie de profiter justement du code promo c'est vrai que là voilà je vous je vous fais donc ce deuxième partenariat donc avec le site easy craft art donc encore merci à eux et puis comme dit je vais essayer de me servir justement de tous ces articles dans les prochaines vidéos voilà pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner en tout cas j'aime beaucoup les stickers petit prince en plus je crois que de chez action j'ai un bloc alors c'est un 15 par 15 mais je trouve qu'il ira enfin il irait vraiment super bien on est aussi dans des teintes comme ça un petit peu de violet de bleu voilà un petit peu galaxy et je pense que ça peut être vraiment sympa ça change hein au niveau du thème donc bah écoutez bah je vous dis donc à très vite donc dans une prochaine vidéo et comme dit les liens se trouvent donc dans la barre de description à très vite